Jésus, son nom sur terre, s'était rédempteur. Jésus, quand il était sur la terre, il était rédempteur. C'est vrai. Mais une fois qu'il a conquis la mort et les séjours de mort, qu'il les a conquis et qu'il est monté en haut, il a récit un nom nouveau. C'est pour cette raison que vous criez comme il les font et qu'ils ne reçoivent rien. Que voudrait dire Branham en disant « C'est pour cette raison que vous criez comme il les font et qu'ils ne reçoivent rien. » Question majeure qui s'est répondue par les serviteurs de Dieu, le pasteur de Ozan à Tabernacle, le pasteur Salem Moussaïlo, vivant en République démocratique du Congo, ici à Kinshasa. Bienvenue dans cette spéciale interview. Bonjour, cher pasteur. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Amen. Que vous bénisse aussi. Amen. Alors, conformément à cette citation de William Branham que nous venons de lire, dans le premier saut, au paragraphe 283, où Branham est en train de parler sur les noms nouveaux, et en évoluant, il a évoqué quelque chose pour dire que c'est pour cette raison que vous criez comme ils les font et qu'ils ne reçoivent rien. Que voudrait dire William Branham quant à cette citation, cette partie ? Que voudrait dire William Branham ? Ok, merci beaucoup. Donc, le prophète, dans le premier saut, au paragraphe 283, il commence d'abord par préciser certaines choses, je crois, qui sont nécessaires dans la compréhension pour savoir exactement de quoi il était en train de parler. La première chose, c'est qu'il a commencé par dire que Jésus, son nom sur la terre, c'était Rédempteur. Ça, c'est la première chose qu'il faut remarquer parce que le nom de Jésus, c'est le nom de Dieu lui-même. Et Rédempteur signifie la personne qui vient racheter, c'est lui qui était perdu. Dans Dieu, il y a des attributs. Il y a des attributs. Et parmi les plus grands attributs de Dieu, il y a l'attribut d'être sauveur. Donc, Dieu, c'est d'abord un sauveur. Quand il vient maintenant sur la terre pour sauver, alors il porte le nom de Jésus. Jésus signifie Jéhovah Sauveur. C'est le même nom que Josué, c'est Jéhovah Sauveur. Ça signifie Dieu, la tribu de Dieu sur la terre pour sauver. Alors, quand maintenant Dieu vient sur la terre pour sauver, il doit être Rédempteur. Parce que selon la loi de Dieu lui-même, dans le Vétique chapitre 25, pour sauver, il faut être un parent Rédempteur. Ça signifie que l'homme ne peut être sauvé que par l'homme. Et s'il n'y a pas un homme, il n'y aura pas non plus de salut de l'homme. C'est ainsi que Jésus était 100% homme, comme dit Frère Branard. S'il n'était pas 100% homme et 100% Dieu, il ne pouvait pas nous sauver, parce que nous sommes des êtres humains. Pour être Rédempteur, il fallait que Jésus puisse porter la chair humaine comme un être humain. Alors, son nom sur la terre s'appelle Jésus. Voilà. Alors, quand il était maintenant sur la terre, il était le Rédempteur. Ça signifie un être humain venu pour sauver des êtres humains. Maintenant, quand il a conquis la mort, ça c'est encore maintenant le deuxième élément. Quand il a conquis la mort, il a conquis les séjours de mort et qu'il les a vaincus, Jésus maintenant a quitté le plan humain. Il est allé en haut dans un plan divin et il a reçu un nom nouveau. Parce que pour que Jésus continue à sauver sur la terre, il faut que Jésus continue à être représenté sur la terre par des êtres humains qui seront des rédempteurs pour des êtres humains. Alors, mais quand il est monté en haut, c'est ça le véritable problème. C'est là où se trouve le problème. Quand Jésus maintenant monte en haut, il a été obligé maintenant de se faire représenter sur la terre par des êtres humains qui accompliront la loi de Lévitique 25 comme des rédempteurs. Et c'est ainsi que les étages de l'Église ont commencé avec des messagers, Paul, Martin, Colomban, Irénée, jusqu'à William, Marion, Branard. C'était des êtres humains qui venaient vers des êtres humains pour leur parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ces êtres humains, c'était Jésus-Christ lui-même voilé dans des êtres humains. Et ces êtres humains venaient vers nous et nous les recevions en leur propre nom, comme nous avons reçu Frère Branham. Mais en réalité, c'était Jésus-Christ sous un nom nouveau. Sous un nom nouveau. Alors, voilà, sous un nom nouveau. C'est-à-dire que les messagers, nous les recevons, ils ne viennent pas, ils ne s'appellent pas Jésus-Christ. Paul avait son nom, Martin avait son nom, William Branham avait son nom. Mais quand ils viennent vers nous, c'est à partir de nous que nous, nous sommes sauvés. Et nous recevons Jésus-Christ au travers de ces gens-là qui, en réalité, représentent Jésus-Christ. Et tous ceux qui ne passent pas par ces êtres humains, les sept messagers, ils vont crier comme ils l'ont fait pendant les âges, mais ils ne recevront pas le salut parce que Jésus-Christ a pris un nom nouveau. Jésus-Christ a pris un nom nouveau comme vous venez de le dire à travers ces messagers, c'est-à-dire recevoir les messagers de Jésus-Christ et recevoir Jésus-Christ. C'est là que vous venez de dire. Maintenant, ici, très cher pasteur, quand vous regardez très bien, ici, Branham dit que quand il est monté en haut, là d'abord en haut, il a porté un nom nouveau. Alors qu'ici sur terre, William Branham a souligné un fait pour dire qu'il était rédempteur Jésus. D'abord, il a d'abord identifié Jésus par rapport à sa mission sur la terre comme vous l'avez aussi évoqué pour dire qu'il était venu pour racheter les humains en tant qu'hommes humains. Alors, après avoir fini son travail en tant que de racheter des rédempteurs, il est monté en haut. Alors, le premier pé en haut, il est là dans la gloire avec quel nom ? Parce que Branham dit qu'en haut, il a porté un nom nouveau avant que nous entions dans les âges de l'Église. Non, c'est-à-dire que Jésus-Christ, comme rédempteur, quand il monte en haut, il reste aussi sur la terre. Jésus-Christ, lui-même, avant de partir, il a dit « Je m'en vais auprès du Père et puis je reviens ». Et si vous vous souvenez, dans les Évangiles, même les disciples lui ont posé la question « Comment cela se fera-t-il ? Tu dis que tu es en train de partir et puis tu reviens encore ». Et Frère Branham explique que le jour de la Pentecôte, Jésus-Christ était revenu. Il était revenu, mais sous forme esprit. Et sous forme esprit, il ne pouvait pas continuer son œuvre comme rédempteur. Il devait alors prendre des corps dans lesquels il devait utiliser. Quand il monte en haut, ça signifie simplement que c'est son corps physique qui était le temple dans lequel Dieu habitait. C'est ce corps-là qui est monté. Maintenant, ça a créé une absence sur la terre, comme Jésus-Christ lui-même avait dit encore un peu de temps, « Le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que je serai avec vous et même en vous ». Donc, c'est ça le grand mystère. Le corps étant monté en haut, il fallait qu'il y ait encore un autre corps en bas qui serait Jésus-Christ pour continuer son œuvre de rédempteur. Parce qu'en fait, l'attribut de Dieu comme sauveur, des rédempteurs du monde, devait continuer au travers de cet âge de l'Église, mais sous une autre forme. Et quand vous prenez l'Apocalypse, chapitre 1er, là c'est l'Apocalypse, vous savez, les livres d'Apocalypse, c'est les livres de la révélation de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ maintenant a appelé Jean, les disciples qu'il aimait le plus, et pour lui révéler ce qu'il était, alors il a appelé Jean, Jean a dit qu'il a entendu une voix qui parlait derrière lui comme un son de la trompette, et quand il s'est retourné pour voir, il a regardé, il a vu une personne que lui ne connaissait pas. et pourtant, cette personne, c'était Jésus. Il a dit à Jean, j'étais mort, mais maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Et alors Jean l'a vu marcher au milieu de cette chandelier d'or. Donc ça signifie que le Jésus-Christ qui marchera au milieu de cette chandelier d'or n'avait pas le visage que Jésus-Christ avait quand il était encore sur la terre. Et Frère Branham, plus loin, dans plusieurs messages, il va montrer, même dans Apocalypse chapitre 4, Frère Branham montre qu'en réalité, Jésus-Christ qui marchait au milieu de cette chandelier d'or, il avait la ceinture au niveau de la poitrine et non au niveau de la ceinture pour montrer qu'en réalité c'était Jésus-Christ sous la forme de l'épouse. Et l'épouse a un nom. L'épouse a un nom. Quelle est ce que je pense, non, pasteur ? Non, l'épouse, c'est représenté par les messagers. C'est-à-dire que l'épouse est représentée dans chaque âge par un messager, comme Frère Branham le dit dans la vision. Et dans ce temps de la fin, l'épouse est représentée par le nom de William Marion Branham parce que c'est lui qui a représenté l'épouse. Et maintenant, nous, en tant que chrétiens, nous recevons William Marion Branham parce que Frère Branham dit que ceux qui recevront ces messagers en son propre nom recevront les effets bénéfiques du ministère de ces messagers. Mais en réalité, quand nous recevons William Branham, c'est Jésus-Christ que nous recevons. C'est là où se trouve tout le mystère du salut. Et c'est là que le monde ne reçoit rien. Parce que les gens ont peur du nom de William Branham. Ils ne veulent pas du message parce que dans le message, il y a le nom de Branham. Mais ils oublient que Jésus-Christ est caché, justement, dans cet homme-là de Branham. Sous son nom-là se trouve Jésus-Christ, le Rédempteur, la parole de l'œuvre. Jésus-Christ est le Rédempteur. Jésus, parce que William Branham dit dans la brochure La révélation du Seigneur Jésus-Christ, il dit que quand Jésus était venu sur la terre, il était le Rédempteur. Quand il est monté, il a changé d'attribut. Il est devenu sacrificateur. Par rapport à cette écriture, quel est le lien, la nuance que vous faites par rapport à ça ? Bon, le sacrificateur, c'est celui qui fait des sacrifices pour intercéder. Parce que le rôle de Jésus-Christ, qu'on frère Branham le montre, il dit que les sacrificateurs, c'est celui qui, dans l'Ancien Testament, a porté le sang dans le lieu très saint. Vous connaissez le rôle qu'a joué Aaron, notamment quand il entrait dans le lieu très saint, il prenait le sang de l'expiation, des taureaux et des boucs, il a porté cela dans le lieu très saint. Et il faisait l'aspersion sur l'autel, l'arche de l'Alliance, le couvercle de l'arche de l'Alliance qu'on appelait le trône des grâces. À l'époque, c'est sur cette partie-là que Aaron faisait l'aspersion du côté oriental de l'arche pour représenter les cétages de l'Église qui s'est recouverte par le sang. Et c'est ça le rôle de Jésus-Christ quand il monte comme sacrificateur. Parce qu'il a versé son sang pour que son sang puisse recouvrir les cétages de l'Église. Maintenant, vous et moi, nous savons que le sang, ce n'est pas la substance chimique. Le sang, c'est la vie littérale de Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour la répandre pour que son sang qui est sa vie puisse recouvrir les cétages de l'Église. C'est ça le rôle du sacrificateur. Maintenant, quand il monte en haut, il se tient au lieu d'intercession comme Frère Branham le montre. Il intercède pour les Églises avec son propre sang. Et il montre comment Aaron faisait l'aspersion. sept fois avec son doigt sur l'autel. Ça signifie que les cétages de l'Église seront couvertes par le sang. Donc, la vie de Jésus-Christ qui monte en haut quand Jésus-Christ monte, va commencer à revenir sur la terre en sept étapes différentes qui sont les cétages de l'Église. Et c'est cette vie-là qui entre d'abord dans le messager et que le messager va transmettre au peuple par la parole de leur temps. Parce que la parole est esprit et vie. Alors, quand maintenant le sang quitte le ciel pour venir sur la terre, pour couvrir l'âge, le sang descend sur le messager. Et ce messager reçoit la vie littérale de Jésus-Christ parce qu'il ne peut sauver que Jésus-Christ. Ça, c'est un élément que vous ne devez jamais oublier. parce que la Bible dit qu'il n'y a pas un autre nom sur la terre par lequel les hommes puissent être sauvés. Et quand maintenant ce sang-là vient, ça vient dans un messager. Et c'est ce messager-là maintenant qui vient parler au peuple de Jésus-Christ. Et on ne reçoit la vie que par ce messager-là qui a d'abord son propre nom, qui est un nom nouveau parce que nous allons le recevoir quand on reçoit William Branham. Nous ne le recevons pas comme étant Jésus-Christ. William Branham n'est pas Jésus-Christ. Mais lui-même William Branham dit dire que la vie qui était en Jésus-Christ est revenue en moi, c'est l'exacte vérité. Donc la vie, il y a comme une superposition de deux vies dans le messager. Il y a d'abord la propre vie du messager, ensuite il y a la vie littérale de Jésus-Christ qui vient. Mais nous, nous recevons le messager. Quand nous recevons le messager, nous avons la vie, le sang que le sacrificateur a mis à l'intérieur, incarné dans le messager. et c'est ce qui sauve. Venez, cher pasteur, Salem, le message en son propre nom, c'est recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Alors, sommes-nous obligés de prier au nom du messager William Branham? Non, pas du tout. Vous priez toujours au nom de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ signifie Jéhovah Sauveur. Jéhovah Sauveur. C'est-à-dire que chaque fois lorsqu'il est question du salut, il faut toujours que le nom de Jésus-Christ soit repris. Et c'est pour ça que Frère Branham dit que vous devez prier au nom de Jésus-Christ. Frère Branham dit que toute prière qui n'est pas faite au nom de Jésus-Christ ne sera pas exaucée. Et c'est ainsi que Frère Branham dit aussi que le baptême fait en un autre nom que le nom de Jésus-Christ est un baptême adultère. Donc, le nom doit être maintenu parce que Dieu a placé son nom dans Jésus-Christ. et c'est ce que Frère Branham dit. Alors, parce que Dieu a placé son nom en Jésus-Christ et que tout doit se faire avec Jésus, en Jésus et à travers tout en reconnaissant le message qu'il a envoyé. Alors, dans cette partie de la citation, Branham dit c'est pour cette raison que vous criez comme ils les font et qu'ils ne reçoivent rien. Que voulez réellement dire William Branham ? Parce que vous venez de dire que nous devons prier Jésus toujours tout en reconnaissant son envoyé de William Branham. Alors, tout doit se faire à travers William Branham. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez dit. Exactement. Ok. Alors, par rapport à cette citation, nous voyons aujourd'hui même les pentecôtistes, les dénommés nationnels prier, crier et dire les exos. Qu'est-ce qui se passe au juste ? Comment est-ce que nous pouvons comprendre cette situation face à cette écriture ? Parce qu'apparemment, c'est Branham qui dit que c'est pour cette raison qu'il crie et qu'il ne reçoive rien. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est caché là-dedans. C'est quoi ? Exactement. Je crois qu'il faut faire la part des choses. Ils ne reçoivent rien. Et ils ne reçoivent exactement rien. Les rien là, c'est quoi ? Ils ne reçoivent rien, c'est en rapport avec le salut. Parce qu'il est ici question de sauver. Aujourd'hui, Frère Branham dit que l'aigle du temps de la fin a volé dans les déserts. C'est dans les lieux d'adoration. Paragraph 108, Frère Branham dit que l'aigle a volé dans les déserts et il a aboli tous les autres lieux d'adoration. Et il les cite, pentecôtistes, méthodistes, protestants, catholiques, tous ces autres lieux d'adoration, l'aigle, messager des Malachis 4, les a abolis. Ça signifie qu'ils ne reçoivent rien. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas recevoir leurs prières parce que le lieu où ils se trouvent pour adorer, Dieu les a déjà abolis. Même l'air d'adoration est vaine. L'air d'adoration est vaine. Mais quand les gens disent qu'ils reçoivent quelque chose, c'est sur le plan matériel. Parce que ça, c'est encore un élément très important. C'est là que je voudrais... Voilà. Ça signifie que quand vous demandez par exemple pour être guéri, vous allez recevoir la guérison. Quand vous demandez pour avoir l'argent, vous allez recevoir l'argent. Quand vous demandez pour recevoir le mariage ou quelques gains matériels, vous allez le recevoir. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit parce que Frère Branham ajoute dans « Soyez certains des dieux ». Il dit « Un cœur qui n'est pas converti peut recevoir quelque chose venant des dieux. Donc par votre propre foi. » Et c'est ce qui se passe avec les pentecôtistes et les autres. Ils reçoivent avec la foi simplement qu'ils ont. Ils peuvent recevoir les biens matériels. Mais quant à être sauvés, parce qu'ici, il est question du rédempteur. Pour être sauvés, ils ne recevront jamais rien aussi longtemps qu'ils n'ont pas reçu le messager qui s'est présenté à eux sous son propre nom. Ok. Ils ne seront pas sauvés. Donc par cette citation, vous avez évoqué quelques citations, vous voulez nous dire que ce qu'ils ne vont plus recevoir en criant, c'est les saluts. Oui, exact. Autre chose, ils vont les recevoir les biens, les moyens. C'est ainsi que même Jésus-Christ a dit qu'au temps de la fin, ils viendront, ils diront « N'avons-nous pas fait ceci en ton nom ? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom ? N'avons-nous pas prophétisé ? » Toutes les autres choses, ils les feront au nom de Jésus-Christ. Ça, ils recevront. Ils recevront ça. Ça, il n'y a pas de problème. Mais seulement leur cœur ne sera pas converti parce qu'ils n'ont pas reçu la vraie chose qui est cachée, comme vous l'avez dit. Il y a une véritable chose qui leur reste cachée. C'est la véritable adoration par le véritable Dieu. Par le véritable Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Exactement. Le Seigneur Jésus-Christ. Exactement. Au travers de l'homme. Parce que Frère Branham dit que Dieu est adoré par l'homme, à travers l'homme, c'est que Dieu est adoré. Il dit parce que l'homme est l'agent des dieux pour adorer. Alors, Soir-Pasteur, quelle différence fait-on entre Jésus que les pentecôtistes adorent et celui qui nous... C'est du message adore ? Oui, Frère Branham dit que lorsque j'adore Jésus-Christ, je n'adore pas quelque chose d'historique. Il dit, je n'adore pas non plus un juif. Il dit, je n'adore pas non plus un américain. Mais il ajoute, lorsque j'adore Jésus-Christ, j'adore sa présence. Ça, c'est dans la... Pourquoi la petite Bethléem ? Il dit, j'adore sa présence qui est manifestée ici au milieu de nous. La parole rendue manifeste. Donc, c'est que nous, nous adorons. En fait, Jésus-Christ a toujours été la parole manifestée dans la chair. Et la parole manifestée dans la chair, c'est Malachi 4. Et c'est ça, le véritable Jésus-Christ. C'est quand vous n'avez pas William Marion Branham qui est la chair que Jésus-Christ a utilisée pour se manifester dans ce temps de la faim. Vous n'avez pas Jésus-Christ. Et tout ce que vous faites, vous adorez Satan. Et ça, c'est ce que Frère Branham dit. Il dit, ça aboutit à l'adoration satanique. Parce que si vous n'avez pas la révélation du message de votre temps, vous adorez Satan. Donc, votre adoration est rejetée. Vous ne recevez rien. Vous direz-vous nous d'autres que vous adorez les dix révélés dans cet âge Jésus-Christ sous la forme du messager William Branham ? Non, pas sous la forme. Ils disent, nous adorons Jésus-Christ qui est manifesté dans la chair de William Branham. Dans la chair de William. Exactement. Alors, manifestons dans la chair de William Branham, ce n'est pas différent de ceux-là qui adorent William Branham ? Oui. Parce qu'eux, ils adorent l'homme William Branham. On n'adore pas l'homme William Branham. Frère Branham dit, faire de moi Branham le Seigneur Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ est antichrist. Mais dire que la vie qui était en lui est revenue en moi, c'est l'exacte vérité. Le problème avec nos frères qui adore William Marion Branham, ils écartent Jésus-Christ de l'adoration et ils focalisent l'adoration sur la chair. Alors qu'on n'adore pas une créature. On n'adore jamais une créature. On adore toujours l'incréé, l'invisible. C'est ce que même Jésus-Christ avait dit à la femme samaritaine. Il dit, les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité parce que Dieu est esprit. C'est ça la différence qu'eux font. Mais la vérité se trouve toujours au milieu du chemin comme Frère Branham a l'habitude de l'édit. La vérité, c'est l'adoration par l'intermédiaire de l'homme qui est l'agent des dieux pour adorer et être adoré. Ok, nous vous rappelons que nous avions réussi le pasteur Salem, Moussaïlo, responsable de l'église Hosanna Taberna qui est ici à Kinshasa en République démocratique du Congo. Merci pasteur pour avoir répondu bruyamment à toutes nos questions. Poussez le Seigneur Fubini. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !